Bonjour et bienvenue. Enfin un sourire à la une de vos journaux. Les quatre otages détenus par Acme au Niger depuis 1139 jours sont libres. Un sourire de soulagement pour Libération. Une libération qui tombe à point pour un François Hollande au triomphe modeste. Pour Fabrice Rousselot, elle est le résultat de la doctrine du chef de l'État qui refuse de payer tout rançon. La journaliste Dorothée Moisan confirme qu'il est devenu inconcevable de payer les djihadistes, mais, dit-elle, il peut y avoir d'autres leviers de négociation, comme la délivrance de soins médicaux aux preneurs d'otages ou même l'accueil de leur famille en France. Si l'État n'a pas payé pour mettre fin à ces trois ans d'enfer, le Parisien aujourd'hui en France révèle l'histoire secrète de cette libération. Selon nos confrères, Areva, l'employeur des otages, a bien fait connaître au gouvernement son intention de payer pour la libération. Une somme tenue secrète, mais qui se chiffre en millions d'euros. Et c'est bien ce qui inquiète dans les colonnes de 20 minutes ceux qui soutiennent deux otages encore retenus au Mali, car eux, disent-ils, sont indépendants et n'ont pas d'entreprise pour les faire libérer. Demi-tour droite, l'humanité annonce à sa façon la suspension de l'éco-taxe décidée hier par le gouvernement. Un impôt maudit, comme le qualifient les échos, qui dès la une rappelle ce que cette taxe aurait rapporté à l'État, plus d'un milliard d'euros. Cette suspension soulage les routiers sans lever leurs inquiétudes. La Bretagne est loin d'être satisfaite et les verres sont déboussolés. C'est le coup qui tue, affirme Noël Mamère. Le Figaro voit dans ce nouveau recul le signe d'une paralysie, d'un pouvoir asphyxié par la montée des mécontentements. Dans ces conditions, Hollande peut-il encore agir ? s'interroge Le Monde. Le quotidien pointe du doigt les raisons de la défiance des Français à l'égard du président qui bat des records d'impopularité. Selon le patron de BVA, le danger est que l'image d'indécision que renvoie François Hollande devienne un marqueur aussi collant que le fut le bling-bling de Nicolas Sarkozy. Il lui serait alors difficile de capitaliser sur les bonnes nouvelles. François Hollande, qui doit recevoir demain Le Monde du football à propos de la taxe à 75% sur les clubs. Et si l'on en croit un sondage publié par Le Parisien aujourd'hui en France, 67% des Français jugent que c'est aux joueurs de payer cette nouvelle imposition et non aux clubs. Nous refermerons cette revue de presse avec le dessin de Ranéon dans ce même quotidien. Il réunit les deux temps forts de l'actualité de ce mercredi 30 octobre. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501